Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui, en ce 1er janvier 2020, je voulais vous souhaiter une excellente nouvelle année, forcément pleine de bonnes choses, plein de bonheur, plein de partage, de discussion cinéma. Et je voulais profiter de ce moment, déjà pour vous remercier de votre fidélité, parce que si je dois faire un rapide bilan 2019 de ma chaîne, je suis comblé au-delà de mes espérances et encore, est-ce que j'en avais des espérances ? Bonne question. Les chiffres importent peu, j'ai dépassé les 500 abonnés en cours d'année, là je suis à 720 et quelques, au moment où je tourne cette vidéo, j'imaginais pas ça possible, mais c'est surtout les échanges que j'ai avec vous et les partages et les rencontres que j'ai pu faire avec certains collègues, youtubeurs d'ailleurs, qui me mettent en joie et qui font que cette année 2019 a été pour moi une grande réussite sur le plan du 7ème art et des vidéos faites ou partagées dessus, au cours de cette année, si j'arrive à être clair. Et je vais profiter de cet instant, à l'instar de l'année dernière, pour vous faire une petite liste non exhaustive des films que j'attends avec impatience ou moins en cette année 2020. Alors je vais commencer dans un ordre plus ou moins chronologique, je vais forcément en oublier bien sûr, il y a des films même qu'on n'attend pas et qui vont nous éblouir comme chaque année. Je vais commencer disais-je donc, mois par mois, par des films que je veux absolument voir, que j'attends avec une certaine impatience donc, mais pas forcément démesurés non plus. Commençons par le mois de janvier, avec le nouveau film de Makoto Shinkai, vous savez celui qui a fait Your Name entre autres, et j'ai parlé de toute sa filmographie sur ma chaîne depuis, Les Enfants du Temps qui sort le 8 janvier, qui va probablement être le premier film que je verrai avec certitude, estampillé 2020 évidemment, au cinéma. Peut-être que le week-end qui vient, je vais essayer, si j'ai le temps et l'envie d'aller voir Play, un film français qui a l'air sympa et qui joue sur la nostalgie avec Max Poublil et Alain Chabat entre autres. Ça peut me parler, mais je ne suis pas encore certain. Ça, ça dépendra de l'instant présent. Ensuite, toujours au mois de janvier, il y a 1917 qui sort le 15, un film de guerre qui apparemment a été tourné en un seul plan séquence, et ça m'intrigue, même si je ne suis pas grand fan de films de guerre, j'en aime quelques-uns quand même. Réalisé par Sam Mendes, qui est un grand metteur en scène, et qui a fait notamment un de mes films préférés des années 2000, American Beauty, que je vous conseille et dont je parlerai un jour. Je crois que Dead Will a fait une super vidéo cette année dessus d'ailleurs. Toujours en janvier, Adoration, un film franco-belge, qui m'intéresse parce qu'au sein du casting, il y a le jeune Thomas Giorgia, qui a été une des révélations de l'année 2018 dans le film Jusqu'à la Garde. Et là, ça a l'air d'être un roadtrip adolescent amoureux, qui est un peu en perdition, ça a l'air cool. Il y a Benoît Poulevort dedans, j'aime cet acteur, donc s'il est bien distribué, parce que voilà, la condition sine qua non aussi, c'est que les films soient distribués pas trop loin de chez moi, j'irai le voir avec grand plaisir, ce film qui a l'air assez passionnant. Un petit peu à l'image du jour de la sortie, dans son ambiance d'après le trailer, donc pourquoi pas. Toujours en janvier, c'est le dernier film de janvier que je vais mentionner, dans les envies vraiment. Jojo Rabbit de Taika Waititi, alors ça a l'air spécial. Je ne suis pas forcément un grand fan du réalisateur, même si j'admire sa prise de position et sa façon de faire. Je n'avais pas été grand, on va dire, grandement impressionné par Thor Ragnarok qui l'avait fait, mais bon, je comprends que ça puisse faire que les gens aiment bien, je ne sais pas, voilà. Bon, bref, je m'emballe, je m'emballe. Oui, c'est en total impro, évidemment, et spontanéité, cette vidéo. Donc Jojo Rabbit qui apparemment a plutôt des retours positifs jusque-là, donc ça a l'air d'être un film assez corrosif, drôle et intéressant à voir. Donc ça, c'est pour janvier en février. Et alors, oui, j'ai mal écrit, mais il y a The Gentleman de Guy Ritchie qui a l'air potentiellement cool avec Matthew McConaughey. Voilà, donc, et Sam Rockwell apparemment aussi. Pourquoi pas, Guy Ritchie, je ne suis pas un grand connaisseur de son cinéma, mais ça m'intéresse potentiellement. Après, à voir si ça se goupille bien, le 5 février, donc. Deux semaines après sort le nouveau Clint Eastwood, le cas Richard Jewel, avec encore Sam Rockwell dedans, d'ailleurs. Et bon, Clint Eastwood, c'est quand même un gage d'une certaine qualité. Il a fait un bon film en 2019, c'est La Mule. Donc pourquoi pas, ici, s'intéresser à celui-ci. Certain que... Alors, en plus, il n'est pas certain, pardon, que ce ne soit pas son dernier métrage. Vous savez, Clint Eastwood, il se fait vieux. Et à chaque moment, ça peut être le dernier moment pour profiter d'un de ses potentiels chez l'oeuvre. Toujours en février, non, c'est tout. Pour février, je n'ai noté que ça. Oui, il y a d'autres films dont je parlerai dans les films que je n'attends pas vraiment en fin de vidéo. En mars, il y a un premier Pixar, il y a deux Pixar qui sortent cette année, c'est En Avant ou Onward. Alors, ce n'est pas celui que j'attends le plus, mais c'est Pixar, donc franchement, je m'y intéresserai. Et le même jour, il y a un biopic sur Charles de Gaulle, qui s'appelle De Gaulle, donc avec Lambert Wilson, qui va jouer Charles de Gaulle. Intéressant. Voilà, ça, c'est potentiellement un film intéressant qui va plaire aux historiens, j'en salue quelques-uns, par la pensée, ils se reconnaîtront. Toujours au mois de mars, il y a beaucoup de choses au mois de mars. Il y a Sans un bruit 2, toujours réalisé par John Krasinski. J'avais bien aimé le premier l'an passé, un film d'horreur qui joue sur les sons ou l'absence des sons. Je suis un petit peu inquiet sur l'idée de faire une suite, mais à voir ce que ça peut donner. Peut-être qu'on aura un développement de l'univers et de ce qui s'est passé dans ce monde post-apocalyptique. Toujours le même jour, le 18 mars, Pinocchio avec Roberto Benigny, je ne sais pas s'il sera bien distribué, mais ça peut être une vision différente en live-action de Pinocchio et pas réalisée par Disney. Pinocchio étant l'un de mes films d'animation Disney préférés, vieux Pinocchio. Donc intéressant de voir ce qu'ils vont en faire ici. Je crois que Roberto Benigny va jouer GPTour, si je ne m'abuse. Le 25 mars, Un ami extraordinaire. Alors film qui va être présenté aux Oscars, qui va être nominé je pense dans pas mal de catégories, et qui sort en décalé en France, avec Tom Hanks. Voilà, Tom Hanks dans un film, disons que je n'ai pas envie de rater ça. Apparemment basé sur une série télé américaine, peut-être un contexte qui va nous échapper, nous français, mais une oeuvre peut s'apprécier à part. Comme ça. Toujours le 25 mars, il y a beaucoup de choses là. Mulan, alors voilà, Mulan, remake live action Disney, Mulan. Alors autant les Disney, Marvel et tout, je ne vais peut-être pas en faire des priorités cette année, clairement pas. Mais ce Mulan-là m'intrigue. Parce qu'ils vont changer d'histoire, ça peut faire un bon film d'aventure, à voir ce qu'ils vont en faire, ils vont peut-être prendre des risques, celui-là, l'image du Dumbo de Tim Burton. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, on passe au mois d'avril. Au mois d'avril, il y a le 1er avril, et ce n'est pas une blague, le nouveau film de Cairon qui sort. Cairon, c'est un comique français qui est aussi réalisateur et qui a fait deux très bons films jusque-là, Nous trois aériens, ou rien, pardon, et Les Mauvaises Herbes, ou Mauvaises Herbes, et qui sort donc son troisième long-métrage déjà, Brutus versus César. Alors apparemment, film historique, avec Gérard Darnon dedans, entre autres. Ça, ça peut être cool. On va voir ce qui va nous en faire, mais clairement, je pense que je ne le raterai pas, et les amis du podcast Certains L'Aimenta Chaux, non plus, je pense. Ensuite, toujours au mois d'avril, je vais m'intéresser probablement au nouveau James Bond. Donc, Mourir peut attendre avec Daniel Craig. Je n'ai vu aucun James Bond avec Daniel Craig, donc j'ai en gros trois mois pour les rattraper. Je pense que je vais le faire. Et m'y intéresser. Alors, ce n'est pas forcément une grosse attente. Je le mets là quand même, parce que, pourquoi pas, ça me donne envie de m'intéresser à cette vision craigienne de la saga James Bond. Vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que j'ai bien aimé Daniel Craig dans Akuto-Tiré de Rian Johnson en cette année 2019. 2019 qui est maintenant passé. Donc, ça, c'est tout pour avril. Alors, c'est marrant parce que c'est là où c'est un peu compliqué. Il y a des films qui ne sont pas annoncés. Au mois de juin, je n'ai rien relevé, par exemple. Donc, je vais passer directement... Non, pas au mois de mai, pardon. Je n'ai rien relevé. Donc, je vais passer directement au mois de juin avec le Pixar que j'attends le plus des deux, le 24 juin. C'est Soul qui a l'air passionnant, qui va peut-être se rapprocher d'une sorte de vice-versa dans la tonalité. On peut tenir la lâche d'œuvre de l'année parce que Pixar, voilà, il déçoit rarement. Il faut dire les choses. Donc, Soul, le 24 juin. Et c'est le seul film de juin que je vais voir pour l'instant avec certitude. Même si je suppute qu'au mois de juin, parce qu'il y avait des rumeurs là-dessus, sorte le nouveau Quentin Dupieux qui n'a pas encore de date de sortie officielle. Tout est fini de tourner et tout. Ça avait fait la même chose avec Le Dain et Au Poste. Et les films étaient sortis en juin-juillet. Donc, peut-être qu'au mois de juin, nous aurons Mandibule, le nouveau Quentin Dupieux, qui a l'air totalement barré, avec des dresseurs de mouches géantes ou je ne sais pas quoi, avec le palma chaud dedans. Ça peut encore nous faire un beau truc. Parce que Dupieux, il ne nous a fait que des bons films ces derniers temps. Le Dain, l'année dernière, quand même. Voilà. Bon. Donc, à voir peut-être Mandibule. Après, on arrive au mois de juillet. Et le mois de juillet, c'est les mois des blockbusters. Il y en a deux que je veux voir, je pense, avec grande certitude. Top Gun, Maverick. Alors, je ne suis pas un grand fan du premier Top Gun. Je l'ai bien aimé. Il faudra que je le revoie pour l'occasion. Mais la bande-annonce de Top Gun, Maverick, m'a intéressé. Ça a l'air sympa. À voir ce qu'ils en font. Ce sera un bon actionneur à voir au cinéma. Et ça sort le 15 juillet, le lendemain de la fête nationale. Et une semaine après, alors là, c'est peut-être l'une des plus grosses attentes de l'année que j'ai, avec Saul de Pixar et un autre que je citerai à la fin, ou deux autres d'ailleurs. C'est Tenet, le nouveau Christopher Nolan. Évidemment, Nolan, un grand réalisateur. J'ai aimé beaucoup de ses films. Alors Dunkerque, le dernier, un peu moins. Mais je le reverrai peut-être à l'occasion, tiens. Et Tenet a l'air d'être un vrai brûlot psychologique, un peu à la Inception et avec beaucoup d'action. Ça peut être bon, ça. Ça peut être bon. Il y a Robert Pattinson dedans et je crois qu'il y a le fils de Denzel Washington aussi, à vérifier. Je ne sais pas si c'est son fils, mais il y a un Washington dedans, mais je crois que c'est son fils. Bon bref, Tenet. Évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous aussi l'attendent avec impatience, dédicace à Nico Siné au passage. Parce que lui, je crois que c'est son film de l'année d'avance. Ensuite, en août, alors en août, je serai en vacances, mais pourquoi pas les voir en famille, tiens. SOS Fantôme L'Héritage qui sort le 19 août. Alors je sais que beaucoup craignent cette sortie-là. J'ai vu que Dirty Tommy avait dit non, non, non. Moi, je ne dis jamais non, non, non avant de potentiellement voir un film. Disons qu'il y a le casting original, ou presque, parce qu'il y en a un qui est décédé entre-temps. Mais il y a peut-être une mode à la Stranger Things en plus avec des enfants. Alors au jeu, c'est pas à voir. Ça peut être un gros foirage, ça peut être une belle surprise, ça peut jouer sur la nostalgie. Je ne vais pas non plus attendre ce film ultra beaucoup, mais ça m'intéresse de le voir quand même au cinéma, SOS Fantôme 3, donc SOS Fantôme L'Héritage. Ensuite, on passe directement, si je ne m'abuse, au mois d'août. Au mois d'août, pas du tout. Au mois d'octobre. Eh oui, le mois d'octobre. Parce qu'apparemment, en septembre, pour l'instant, il n'y a pas de grand-chose intéressante qui me... Bon, il y a Conjuring 3 en septembre. Tiens, je vais le citer. Conjuring 3, parce que je vais refaire les deux auparavant. Pourquoi pas ? Il y a aussi Kingsman 3. Kingsman 3, pareil, il faut que je voie les deux d'avant. Donc ça peut devenir des attentes. Je vais les citer là, quand même, pour le mois de septembre. Conjuring 3 et Kingsman 3. On verra si ça devient vraiment des attentes. Je vais potentiellement aller les voir au cinéma, quand même. Après, je ne sais pas quel sera mon emploi du temps, mon nouvel emploi du temps au mois de septembre. Tout peut changer très vite. Voilà. Avec les nouvelles réformes et tout, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé de rentrer à chaque rentrée. Bref, je ne m'éternise pas là-dessus. Au mois d'octobre, du coup, il y a un film qui l'intrigue. Le premier film de super-héros français, Comment je suis devenu un héros, qui est déjà annoncé avec des trailers ou des bandes annonces ou des teasings, je ne sais pas, là, et qui a l'air ambitieux, qui a l'air d'avoir un bon budget. Pourquoi pas ? C'est assez paradoxal, parce qu'au moment où je veux moins m'intéresser aux films de super-héros, je m'intéresse à ce film-là pour voir ce qu'ils vont nous faire à la sauce française. Est-ce qu'ils vont copier les Américains ou pas ? A voir. Ça peut être un film ambitieux, comme Le Chant du Loup, sorti en 2019. On va dire, maintenant, l'année dernière, qui sortait un peu des sentiers battus. Pourquoi pas, du coup, donc, ce Comment je suis devenu un héros. La semaine d'après, le 21 octobre, sortira Sacrée sorcière de Robert Zemeckis. Et Robert Zemeckis, c'est un réalisateur que je veux soutenir, qui a du mal avec les sociétés de production et tout. Son bienvenu à Marouen est totalement passé inaperçu début 2019, alors que pourtant, c'est un vrai bon film. Il ne sera probablement pas dans mon top. Je ferai un petit bilan, une petite parenthèse sur mon top à venir en fin de vidéo, mais quand même. Au mois d'octobre, c'est fini, donc. Je ne suis pas en des grosses attentes. Il y a, alors, au mois de novembre, un film que j'ai noté, que j'irai voir en mode plaisir coupable, ça va tout péter et tout. Alors non, ce n'est pas un Michael Bay, mais Godzilla vs. Kong. Eh oui, il y a des monstres qui se battent. Alors évidemment, beaucoup ont dit, Godzilla 2, ce n'était pas top, le... Nia, nia, nia. Kong, Skull Island, nia, nia, nia. Bon, oui, oui, oui. Ce n'est pas faux, mais j'ai apprécié juste sur le plan visuel et le plan... Voilà, c'est... Les films de monstres ou des films catastrophes, je peux me laisser embarquer dedans. Ça ne veut pas dire que je les aime tous aveuglément. Par exemple, Geostorm, un film catastrophe de 2017, si je m'abuse, c'était une vraie bouse. Mais voilà, ce n'est pas systématique. Mais j'irai le voir, ce Godzilla vs. Kong. Je n'ai pas détesté Godzilla 2, je n'ai pas détesté le 1 non plus, loin de là. Skull Island, visuellement, ça a pété. Alors après, il faudra... Tiens, je reverrai Skull Island. Peut-être que je m'offrerai tous les King Kong aussi avant, tiens. Voilà, des petites annonces comme ça. Ce n'est pas certain, mais pourquoi pas. C'est surtout celui de Peter Jackson que je trouve vraiment extraordinaire. Ensuite, bref, ça, c'est le 18 novembre. Ça a été repoussé à la base, c'était en avril, je crois. Mais bon, prennent leur temps pour les effets spéciaux. Ça arrive le mois de décembre qui va être assez fou. Le 16 décembre, West Side Story, remake de Steven Spielberg, de cette comédie musicale que j'aime beaucoup. À voir ce qu'il va nous faire. Je suis curieux. J'ai un peu peur aussi parce que l'original a sa tonalité propre, donc là, il va devoir moderniser un peu. Mais c'est Spielberg, donc moi, je suis très... Voilà, je suis curieux. Je crois que c'est sa première comédie musicale, d'ailleurs, si je ne m'abuse pas. Donc, pourquoi pas. Et puis, c'est bon. Spielberg, ça ne se rate pas au cinéma, de toute façon. Et la même semaine sort... Alors ça, je viens de voir... J'ai regardé sur Internet juste avant pour être sûr de ne rien oublier. Et j'avais oublié ce film, Coming to America, avec Eddie Murphy, qui est la suite d'Un Prince à New York. C'est un film que j'ai découvert sur le tard il n'y a pas longtemps. Mais du coup, je pourrais me le voir. D'autant plus qu'il est réalisé par Craig Brewer, ce film. C'est celui qui a fait Dolomite, Dolomite, pardon, Is My Name, sur Netflix, que j'ai trouvé vraiment très bon avec Eddie Murphy. Donc c'est la suite du comeback d'Eddie Murphy dans une suite « Come Back, Coming to America ». Donc là, on est presque dans la mise en abyme de la... On va dire, du contexte de Dolomite Is My Name. Et ça peut marcher. Je ne sais pas s'il sortira sur Netflix. Je ne pense pas. Je pense qu'il sortira au cinéma. D'ailleurs, je n'ai pas mis de sortie Netflix. Je n'ai pas fait gaffe. Mais il y aura des sorties Netflix qui forcément vont m'intéresser aussi. Je crois qu'il y a un David Fincher qui va sortir cette année sur Netflix aussi. À suivre. Et bien sûr, le dernier film que j'attends avec impatience, mais alors là, la date de sortie, elle est bâtarde. Le 23 décembre, est-ce que je pourrais le voir avant début janvier ? Ce n'est pas garanti. J'essaierai de partir en vacances le 24. C'est un peu embêtant quand même. Arriver juste pour le réveillon de Noël. Mais bon, peut-être que je ferai ce sacrifice-là pour voir Dune. Eh oui, le grand Dune de David Villeneuve. De Denis Villeneuve. Pardon, pourquoi David Villeneuve ? Pourquoi pas ? Non, Denis Villeneuve qui a presque fait un sans-fote dans sa carrière jusque-là. Ça me fait penser qu'il faut que je vois un incendie de lui. Il ne me reste plus que celui-ci. Dans le rattrapage des années 2010, ça peut être une bonne idée de le faire bientôt. Plein d'œil. C'est prévu. Et donc, Dune, on va voir ce que va nous faire Denis Villeneuve après, on va dire, l'échec de David Lynch. Ah tiens, c'est pour ça que j'ai dit David Villeneuve. L'échec de David Lynch sur ce film-là. Et puis, c'est la mythologie du Joleroski's Dune dont je vous conseille le documentaire. Bien sûr. Mais donc, je reverrai le Dune de David Lynch avant pour l'occasion. Pas pour le détruire parce que je ne l'avais pas détesté loin de là, mais bon, il l'a renié lui-même. Donc voilà, ça ce sont les films annoncés. Il y a un autre film que je veux voir en 2020 qui n'est pas annoncé et qui risque malheureusement de ne pas sortir au cinéma. C'est le Color Out of Space. Color Out of Space avec Nicolas Cage qui est une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft que j'aime beaucoup. La couleur tombée du ciel en français. Qui n'a pas de date de sortie. Qui a déjà été présentée dans des festivals et qui apparemment a eu un très bon retour il y a eu des bons retours dessus. Donc je vais m'intéresser à ce film qui pourrait peut-être sortir en direct DVD ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il vient par chez nous en 2020 de quelque façon que ce soit, je le regarderai avec grand intérêt puisque Nicolas Cage en plus avait été excellent dans le film Mandy en 2018. Mandy que je vous conseille évidemment. Et puis, pour finir cette vidéo, il y a d'autres films que je n'ai pas mentionnés que je verrai peut-être ou que je verrai avec des amis ou pas. Et puis bien sûr, il y a d'autres films non mentionnés que je verrai. C'est normal, mais j'en ai oublié. C'est normal. Alors, les films que je ne compte pas forcément voir. Je vais quand même donner la liste des films que je ne compte pas vraiment voir mais on ne sait jamais. Il y a Birds of Prey à la suite de Suicide Squad. Franchement, ça ne me dit absolument rien. Voilà. Voyage de Dr. Doolittle avec Robert Downey Jr. Ça peut être une belle aventure mais ça me paraît vain. Ça me paraît être du blockbuster juste comme ça. Ça fait partie de ces films que je ne vais vraiment pas mettre en priorité dans l'année. Je crois qu'ils sortent en... Je verrai. Mais c'est vraiment si je n'ai rien d'autre à voir. Si j'ai du temps, j'irai voir. Mais franchement, voilà. Il y a Sonic le film. J'irai peut-être le voir pour Jim Carrey. C'est la seule occasion pour moi de voir ce film-là parce qu'il y a Jim Carrey dedans. Mais franchement, je n'ai jamais joué à Sonic et le projet m'avait l'air bancal de base. On verra bien. Il y a L'appel de la forêt avec Harrison Ford et Omar Sy aussi. Alors, pourquoi pas ? Mais les CGI n'ont l'air pas top. Et bon, il y a Harrison Ford mais c'est une adaptation d'un roman de Jack London. Voilà. Je ne sais pas. On verra si j'ai le temps. Les nouveaux Mutants aussi qui sortent apparemment le 1er avril. Alors, à voir si ça s'inscrit dans la saga X-Men ou si c'est à part. Je crois que c'est à part. Ça peut être sympa en mode horrifique, mutant horrifique. Donc, oui, why not ? Peut-être que je n'irai pas seul à ce moment-là. Tiens, j'ai des idées. On va peut-être voir ça en groupe. Allez, ça va. Je ne sais rien. Et il y a Scooby en mai. Je n'en ai rien à faire à moins de Scooby-Doo. Bon, je regardais ça vite fait à la télé mais apparemment beaucoup de gens disent c'est mignon et tout. Ouais, ok. Franchement, si j'ai le temps. Wonder Woman 1984. J'avais bien aimé le 1er mais est-ce que j'irai voir ? En même temps, il sort en juin. Il n'y a pas grand-chose qui est annoncé en juin. Pourquoi pas ? Il va bien falloir combler les trous. Free Player avec Ryan Reynolds. C'est-à-dire un beau bordel de réalité virtuelle, jeu vidéo, je ne sais pas trop quoi. La bande-annonce avait l'air pas mal mais est-ce que j'irai voir ? En même temps, il sort en juillet. Tu as un peu de temps quoi que c'est pendant les corrections du bac. 1er juillet, bon, pourquoi pas ? Ça sent quand même le blockbuster bas du plafond mais on verra. Bob L'Éponge en autre. Alors là, je ne suis pas du tout dans le trip Bob L'Éponge donc voilà, il y a Bob L'Éponge le film. Je ne sais pas si c'est le premier. Et puis il y a d'autres trucs. Alors je les garde pour la fin des films que j'irai probablement voir. Alors, il y a des comédies françaises. Les amis de Nico Ciné et L'Andy Manché du Ciné vont se faire quelques petites comédies françaises bidons cette année ensemble. Je leur ai promis que je m'incrusterai si j'ai le temps et l'envie. Mais bon, alors dans cette liste vous avez Le Lion avec Danny Boon. Franchement, c'est vraiment si j'ai le temps. Le Prince Oublié avec Omar Sy, film de Michel A. à Zanavissus. Alors là, peut-être parce que c'est quand même Michel à Zanavissus. Donc ça peut être sympa. Je ne sais pas si c'est une comédie française d'ailleurs en soi. Ce n'est pas sûr. Et potentiellement Les Tuches 4 en décembre. Mais alors là, c'est le 9 décembre la veille de mon anniversaire. Est-ce que je vais vouloir m'infliger ça en cadeau ? Je ne sais pas. Et puis, je finirai là-dessus. Les quelques films Marvel ou Super-Héros. Donc j'ai déjà parlé de Wonder Woman ou de Birds of Prey. Mais il y a des Marvel. C'était d'ici plutôt. Mais il y a Marvel avec Black Widow qui sort le 29 avril. Moi, à la base, mais bon, j'irai avec l'ami Landy Manchet du ciné. Ça, je l'annonce d'avance. Parce qu'il faut bien que quelqu'un m'y traîne pour que je prenne plaisir à aller au moins le voir avec quelqu'un de super sympathique. Voilà. L'occasion de faire des vidéos ensemble. Derrière. C'est toujours aussi cool. Et puis, peut-être Les Éternels le 4 novembre, notre film MCU. Voilà. Si Landy Manchet tombe dessus, on peut prendre rendez-vous aussi pour ça. Mais bon, Les Éternels, là, j'avoue que je ne sais pas ce que ça peut donner. Et il y a Venom 2 qui sort en octobre aussi. Ah ben, Venom 2, pareil, encore une dédicace à Landy Manchet du ciné parce que je dois avoir avec lui le premier que je n'ai pas vu parce que, voilà, les retours étaient bof et pourquoi pas enchaîner avec le 2. Ça me paraît être logique. Après tout, il l'a apprécié, Venom lui, hein ? Je balance, je balance. Et pourquoi pas ? Voilà, donc ça, ce sont les films que j'ai relevés comme ça. Alors évidemment, il en manque. N'hésitez pas en commentaire de faire une liste supplémentaire si vous en avez. Il y a toujours des films qui ne sont pas mentionnés ou mentionnés ou on va dire annoncés au dernier moment. Donc il y a des surprises. Je sais qu'il y a Le Benedetta de Paul Verhoeven aussi qui devait sortir cette année, enfin en 2019. Oui, je fais cette vidéo fin décembre. C'est pour ça que je dis cette année. Et qui apparemment sortira en 2020 mais bon, il y a du retard à l'allumage. Et j'ai oublié, je crois, quelle erreur ? J'ai oublié Kaamelott. Et oui, il y a le film Kaamelott de... Vous allez me dire mais il a un partardé jusque là-haut que c'est pas bien. Oui, le film Kaamelott de Alexandre Assier. Kaamelott, première partie, premier volet qui sortira le 14 octobre en même temps que... rien du tout d'ailleurs. Et oui, je l'ai oublié parce que je l'ai mis à côté là. Je n'avais pas la date sous les yeux. Et oui, bien sûr, Kaamelott, première partie, le 14 octobre, ça fait partie de mes grosses priorités. D'ailleurs, quand j'avais mentionné les films que j'attendais le plus avec Tenet, etc., il y a Kaamelott et Dune parce que Kaamelott, voilà, j'aime bien la série, j'aime beaucoup la série et j'ai envie de voir ce qu'il en fait en film. Ce ne sera certainement pas une comédie d'ailleurs. Ce sera certainement plus dramatique et aventure que comédie. Voilà, donc ce sont les films ici que j'ai cités, que j'ai mentionnés et que j'attends avec une certaine impatience. mais ça ne veut rien dire. Voilà, on ne sait jamais, on peut toujours être surpris en bien ou en mal par un métrage. Et je finirai cette vidéo qui me paraît assez longue mais pas tant que ça finalement par vous annoncer que mon bilan 2019 arrivera probablement en décalé. Je ne sais pas, je table pour l'instant mais alors attention, je prends un risque en disant ça, si c'est avant ou après, ne m'en voulez pas, surtout si c'est après. Je table sur le 12 janvier pour proposer, alors non pas un bilan complet d'année 2019 mais mon top film 2019. Je ne vais pas faire des flops parce qu'il y a eu tellement de belles choses cette année de niveau cinéma, enfin en 2019 du coup, que je vais me concentrer sur les meilleurs films. Je ne sais pas si ça sera sous forme de top 10, top 20, top 30, si je mentionne tous les films que j'ai aimés. Je pense que ce sera en podcast comme j'ai fait ma FAQ des 500 abonnés. Et voilà, et puis revenir et faire un classement. Et là, à l'heure où je vous parle, le classement, je ne l'ai pas encore fait. Il faut encore que je revoie 2-3 films avant d'être sûr et que je m'en rattrape. Un, en priorité, qui a été mentionné par pas mal d'amis cinéphiles dans leur potentiel top donc je me suis décidé de le voir. Voilà, il y aura peut-être une vidéo dessus qui popera ces prochains jours. C'est tout ce que j'avais à dire donc du coup sur cette vidéo Meilleur vœu 2020 donc je les réitère. Soyez heureux en pleine santé, voilà, en pleine possession de vos moyens et allez au cinéma partager vos émotions et vos passions. C'est important. discutez avec les gens, voyez-vous entre vous et ben voilà, un carpe diem comme dirait l'ami Keating, Robin Williams dans le cercle des poètes disparaît. Sur ces beaux mots, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada